Beaucoup de personnes estiment que Kylian Mbappé c'est le seul jeu qui pouvait rivaliser avec Messi dans ce ballon d'or. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de ce ballon d'or. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot, ici nous on est personnés par le foot. Donc si tu n'intéresses pas la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas d'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Alors, est-ce que tu penses que Kylian Mbappé c'est le seul joueur qui pouvait rivaliser avec Messi dans le ballon d'or ? Finalement, avec un peu de recul, moi je pense que oui. Je pense que parce que les joueurs ont plus privilégié la coupe du monde. La preuve est Milano Martinez les gars. Qu'est-ce qu'il a fait une saison pour mériter le titre de mieux gardien ? Devant les tibos courtois, devant les Ederson, devant les Andronana. Milano Martinez a fait un bon mot de coup du monde. Donc est-ce que le ballon d'or, c'est un seul mot de compétition ? Là, on peut s'interroger. Là, on peut s'interroger. Parce que lorsque moi je regarde les performances de Milano Martinez avec son club d'Aston Villa, franchement, c'est très mitigé. C'est très mitigé. Il n'a pas fait de performance de malade avec son club d'Aston Villa. Derrière, tu as un tibos courtois qui a fait une très bonne saison. Tu as surtout Ederson qui a remporté des titres et tout. Tu as Andronana qui a fait une très bonne saison. Lorsque tu regardes même le cassement d'Andronana. Ça dit tout. Ça montre que, ça montre que ces gens-là ont préféré la coupe du monde. Parce que Andronana, tenez-vous prêt, il est 23e. 23e, c'est incroyable. Pourtant, il a fait une très bonne coupe du monde. Il a fait plutôt une bonne campagne de ligue de champion. Pardon, parce que la coupe du monde, il a eu des problèmes extra-sportifs avec Gregor Besson. Donc, des problèmes extra-sportifs qui l'ont peut-être coûté une bonne place au ballon d'or. Mais sinon, les amis, Milano Martinez, pour moi, il ne mérite pas ce titre. Ça prouve une fois de plus que ces mecs-là ont pu regarder la coupe du monde. Donc, si on pardonne à ce critère, lui, Kylian Mbappé, c'est le seul qui pouvait arracher le ballon d'or devant Missy. Parce que, imagine, si l'équipe de France remportait cette coupe du monde, pour moi, le débat était pilier. C'est Kylian Mbappé. C'est Kylian Mbappé. C'est Kylian. C'était pilier. C'est Kylian qui devait remporter ce ballon d'or. Donc, avec un peu de recul, moi, je pense que c'est vraiment Kylian qui pouvait rivaliser avec Erling Allen. Parce que, Allen, les amis, ce qu'il a fini, ce qu'il a tué, c'est qu'il n'a pas participé à la coupe du monde. Sans Norvège, c'est un handicap pour lui. Et c'est vraiment dommage. C'est dommage parce que le ballon d'or, c'est toute une saison. Ce n'est pas un mois de compétition. La coupe du monde, c'est un mois de compétition. Après, partagez-moi ton avis en commentaire sur la thématique et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné, d'activer la cloche, de la notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si on se dit, à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.